Pour passer de ça à ça, voici le meilleur chargeur pour Macbook et PC, le nouveau chargeur 3 en 1 Ugreen Nexod 140 Watt. Alors, à quoi ça sert ? Comment ça marche ? Je teste le joujou juste après ça. Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue, envisage de t'abonner, cloche, pouce bleu, à santé, bonheur. Je suis Giga Content, oui, car je voulais vraiment vous présenter cet accessoire pour Macbook et PC, car j'aime bien cette marque les amis. Je ne suis pas payé pour le dire, j'ai juste la chance de recevoir le joujou en avant-première. Cette marque, c'est Ugreen, spécialisé dans les accessoires tech comme les hubs, les écouteurs sans fil, les stations d'accueil et bien sûr, les super chargeurs. Je dis super pour une bonne raison, vous verrez pourquoi. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens d'achat dans la description si les joujoux vous intéressent. Et en plus, vous avez 10% de réduction sur le joujou au moment où je fais cette vidéo, alors profitez-en. Allez, je vous présente donc le nouveau chargeur de la marque, le Ugreen Nexod 140 Watt chargeur. Voici la jolie boîte, effet premium, classe et soigné. Donc dans la boîte, le chargeur 140 Watt et le câble USB type C en nylon trissé, s'il vous plaît, comme celui de mon Macbook M1 Pro. Alors, le Nexod 140 Watt est un chargeur rapide 3 en 1 avec le dernier protocole PD 3.1, PD pour Power Delivery, alimentation électrique en français. Ugreen intègre dans son chargeur une puce baptisée GAN qui permet une conversion de puissance plus efficace, une meilleure diffusion de la chaleur dans un boîtier plus léger et moins large pour un chargement en toute sécurité. Et le joujou est super compact comme vous pouvez le voir. Vous voyez aussi en image la différence avec le chargeur USB type C 140 Watt d'origine de mon Macbook Pro 16 pouces 1. Justement, ce chargeur est capable de délivrer via les ports USB type C, 100 Watt pour le premier et jusqu'à 140 Watt pour le second. Je vous rappelle que les chargeurs Apple des Macbook Pro délivrent en général 65 Watt, sauf pour les derniers modèles Macbook Pro 14 et 16 pouces 1 qui délivrent 96 ou 140 Watt selon le chargeur. Mais Apple n'offre qu'une seule sortie d'alimentation. Et oui, et c'est là que ce chargeur 3 en 1 prend du sens. Selon la marque, le chargeur Ugreen Exode 140 Watt permet une charge rapide d'un Macbook Pro 16 pouces, donc le gros bébé, de 0 à 50% en moins de 30 minutes. Autre avantage, il peut alimenter 3 appareils en même temps. Il peut par exemple charger 2 PC portables ou Macbook et un smartphone, ou un Macbook, un iPad et un smartphone, à vous de choisir selon vos besoins. Selon le scénario choisi, la charge est répartie sur les ports USB type C. Pour alimenter 2 PC ou 2 Macbook, ce sera du 2 x 65 Watt. Et si vous utilisez les 3 ports simultanément, un port USB-C délivrera 65 Watt, le second 45 Watt et le port USB type A lui délivrera 22,5 Watt. Ça, c'est la promesse du produit. Voyons ce que ça donne dans la vraie vie. Première mise à l'épreuve, la charge rapide de mon Macbook Pro 16 pouces avec sa grosse batterie de plus de 8600 mAh. A noter les amis, j'ai utilisé la prise MagSafe pour mon test, car les ports USB type C de mon Mac n'acceptent pas une charge aussi puissante. C'est sûrement illimité par Apple. Concernant la puissance de charge, il remplit parfaitement son rôle. Il délivre en début de charge 116 Watt selon l'application Battery Health, ce qui est légèrement meilleur que le chargeur 140 Watt de chez Apple. La puissance en Watt diminue après avoir atteint les 50% pour assurer la protection de la batterie. C'est la puce GAN qui fait son job, c'est tout à fait normal. Le chargeur Ugreen ne provoque aucune chauffe. Selon l'application, la température sur mon Macbook ne dépasse pas les 30-35 degrés. Après une charge complète, le boîtier Ugreen est à peine chaud au toucher, rien à redire. De 0 à 50%, j'ai rechargé mon Macbook Pro 16 pouces en 29 minutes et 52 secondes. Donc vous l'avez compris, le pari des moins de 30 minutes de 0 à 50 est largement tenu. Autre configuration que je vais utiliser au quotidien, je pense, c'est l'alimentation simultanée de mon Macbook Pro, de mon iPhone 13 Pro et de mon iPad Pro. En plus, je ne recharge pas mon Macbook Pro tous les jours, son autonomie est assez dingue. Un seul chargeur pour mes 3 appareils, c'est génial je trouve. Comme je vous l'ai montré dans l'intro, je passe de ça à ça et je suis ravi les amis. J'ai désormais un chargeur polyvalent qui charge en toute sécurité mes 3 joujoux préférés en même temps, si je veux ou offrir toute la puissance des 140 watts pour charger mon Macbook 16 pouces super rapidement en cas de besoin. Vous l'aurez compris, je valide. J'aime la qualité de fabrication du Ugreen Exode 140 watts chargeur. Son câble USB 10p de nylon tressé, sa relative compacité et sa polyvalence. Il va remplacer les 3 chargeurs que j'utilise au quotidien. Je ne peux que vous conseiller l'achat du joujou, le lien d'achat est dans la description. Et je vous rappelle, il y a 10% de réduction en ce moment. Alors il y a un petit bémol, c'est effectivement le prix de ce chargeur 3 en 1, 149,99 euros. Bon, 150. Mais je considère que c'est un super investissement. Il sera compatible avec tous vos appareils actuels, mais aussi vos futurs devices. Avec ces deux ports USB type C, la norme bientôt imposée en Europe. En déplacement ou sur votre spot de travail, vous n'aurez plus qu'un seul chargeur à prendre avec vous, capable d'alimenter les plus gourmands de vos joujoux. Avant de vous quitter les amis, si ce joujou ne vous supplie pas, Ugreen a pensé à tout. Il propose aussi le chargeur Nexod 601. Il est capable de délivrer 200 watts répartis sur 6 appareils différents. Une véritable station de recharge idéale pour le co-working. Par exemple, il est capable notamment d'alimenter 4 PC ou Macbook en même temps. Je pense l'adopter pour mon prochain setup de bureau dès que je pourrai. Les amis, je suis entre deux habitations en ce moment. Je vous reparle de ce joujou donc très bientôt. Voilà pour ce test du chargeur 143 de chez Ugreen. Vous l'avez compris, je le kiffe. Vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Cela pourrait vous intéresser. Prenez soin de vous, achetez malin. A demain ou à plus tard. Salut ! Sous-titrage ST' 501